Musique Coucou les enfants, c'est encore moi, Safi, et je viens vous raconter l'histoire de Basakerengbe. C'est un conte écrit par Sumahoro Alpha Yaya. Basakerengbe, c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, et ce beau petit Margouya à la tête rouge. Je suis sûre que l'un d'entre vous l'a déjà aperçu dans ses balades. Eh bien, il sait qu'il est beaucoup adulé par les petits garçons des forêts et des savannes africaines. Basakerengbe sait aussi qu'il n'est pas seulement aimé pour sa beauté chromatique, mais plus pour sa petite chair délicieuse, dans les bouches des enfants, munis de lance-pierres, dont les randonnées de chasse ont lieu dans les villes et villages. Musique Un jour, Basakerengbe, ce croyant de royauté chromos, s'aventura dans la caverne des petits margouillacides sans foi ni loi. « Bonjour les enfants ! » s'exclama l'aventurier. « C'est qui celui-là ? » renchérit l'un des petits carnassiers. « Je suis venue vous dire d'arrêter de tuer mes semblables. » « Je vous avertis, toutes les chaires ne sont pas propres à la consommation. » À peine que la gama eut terminé sa paraphrase, que le cher-cuitier de service le mit à trépas. S'en suit un festin sans saveur, tant le goût de la chair était amère. Aussitôt, les ventres des petits carnassiers se mirent à enfler, enfler, créchant d'eau jusqu'à l'éclatement collectif des beaux d'eau. Sept petits corps sans vie furent ainsi découverts par les villageois estomaqués. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...